Avant l'école était le maître, avant le bâtiment était l'institution. Il en est ainsi de l'architecture, art de l'espace, elle ne prend encore que lorsque le besoin s'en fait ressentir, autrement dit, lorsque des pratiques sont devenues courantes et réclament un lieu spécifiquement adapté. L'enseignement se pratique depuis la nuit des temps, on en lit l'existence depuis l'Antiquité, on en trouve des traces figurées dans les ennuis miniures médiévales. Un homme fait face à un groupe, dans une position frontale caractéristique, il est souvent surélevé par rapport à ce groupe, assis sur une cathèdre, une chaire, un terme que l'on a conservé aujourd'hui dans le langage universitaire, quoique pour désigner quelque chose d'un peu différent. Dans cet ouvrage de Gaussien de Metz, on voit l'astronome enseigner ses théories à des étudiants, tenant en main des libellis, petits livrets qui contiennent leurs notes de cours. Le lieu dans lequel se déroule l'enseignement est varié, tantôt intérieur, tantôt extérieur. Les auditeurs sont parfois assis à même le sol, parfois ils ont des pupitres. En d'autres termes, il existe des pratiques, et même ce que l'on appelle aujourd'hui un matériel didactique, mais l'espace de l'enseignement a des contours souples et flous. Il n'y a pas de lieu d'enseignement spécifique. Les premiers espaces construits, dont on a gardé la trace, ont été des universités, dont les plus anciennes sont celles de la Sorbonne de Paris et de Bologne, créées autour de 1200. Le collège de la Sorbonne était au XIVe siècle un conglomérat de bâtiments construits autour d'une cour, au fil des années, qui reprend le fonctionnement du cloître distributif, l'espace extérieur et celui qui distribue l'ensemble des bâtiments qui le cernent. C'est un héritage monastique que l'on lit plus précisément et plus clairement dans l'édifice qui a été construit à la fin du XIVe siècle pour le Collège d'Espagne à Bologne par Matteo Gattaponie, dont la composition est gouvernée par la régularité géométrique de la cour. Si le principe de la galerie ou du cloître que l'on peut noter sur cet exemple qui cerne les côtés de la cour n'a pas partout été repris, la présence de la cour ou du préau en revanche, autour de laquelle sont distribués les édifices, est une constante. Elle est essentielle parce que c'est cet espace extérieur qui organise l'ensemble du bâti. Elle le domine par sa géométrie régulière. Son appellation de préau a d'ailleurs survécu à travers les siècles, mais là aussi, si le terme est toujours utilisé, c'est dans un sens un peu différent. Cette organisation a gouverné peu ou prou la construction des édifices des édifices universitaires jusqu'au XXe siècle. Elle a été également déterminante pour l'architecture des lycées. Créée au début du XIXe siècle par Napoléon, par la loi du 1er mai 1802, les lycées ont succédé au collège, qui ont été fondés au Moyen Âge, dont ils ont repris certains traits, une division des élèves par classe en fonction de leur niveau et un système d'internat. La plupart des premiers lycées ont été installés dans des édifices existants, ceux qui avaient été récupérés par l'Empire à la suite de la confiscation des biens d'église et de l'aristocratie au lendemain de la Révolution. L'un des premiers lycées construits, le lycée Saint-Louis à Paris, possède exactement les mêmes traits que ceux que je relevais dans les universités, l'organisation des bâtiments d'enseignement autour d'une cour géométriquement régulière, qui les distribue. C'est sur ce principe aussi que s'est développée l'architecture des lycées jusque dans l'entre-deux-guerres. Il n'en est pas de même de l'école. Longtemps, l'école n'a pas eu d'édifice spécifique. L'architecture des écoles primaires n'est apparue que tardivement, et elle n'a pas hérité, comme les lycées et les universités, des dispositions de l'architecture monastique. En revanche, à la fin du XIXe siècle, les maisons des écoles sont beaucoup plus nombreuses et plus largement réparties sur le territoire que les lycées et les universités. Les plus grandes villes en possèdent plus d'une centaine et il existe de très nombreuses écoles rurales. Ces caractères expliquent que les études d'histoire de l'architecture différencient l'histoire des écoles de celles des lycées et des universités. D'autres raisons liées à l'histoire de l'enseignement expliquent cette séparation. En effet, ce qui apparaît aujourd'hui comme deux niveaux d'un même système, aujourd'hui désigné comme le primaire et le secondaire, constituait autrefois deux formes d'enseignement distinctes destinées à des groupes sociaux différents. Le lycée était selon l'expression d'Antoine Praud l'école des notables, la communale l'école du peuple. Le lycée accueillait les enfants de la primaire au baccalauréat pour de longues études payantes en internat. L'école était un externat, gratuit à partir des lois ferries et fréquenté jusqu'à 12 ans par les enfants du peuple. Ceux-ci arrêtaient leurs études après avoir quitté l'école. Les effectifs étaient de plusieurs centaines au lycée et de plusieurs dizaines à l'école. Leur fonctionnement n'exigeait pas les mêmes locaux. Leur stature réclamait une expression architecturale différenciée, ce qui se traduisait par des budgets de construction plus faibles pour les écoles. Ce que j'évoquerai ici, c'est l'architecture des écoles, montrant comment elle a été lentement définie au XIXe siècle, puis comment elle a évolué sous l'influence de deux facteurs principaux, l'hygiène et l'économie. Des constatations que l'on pourrait probablement étendre à l'ensemble de l'évolution de l'architecture. C'est ainsi une histoire en trois volets que je vais vous présenter. La définition du bâtiment d'école, qui se fait autour d'un débat qui porte essentiellement sur les pratiques pédagogiques, puis le souffle du plein air et l'influence de l'hygiène, et enfin la volonté d'industrialisation. Les premières maisons d'école sont apparues en France dans le courant du XIXe siècle. Mais le développement des écoles est le fruit de la contre-réforme et il remonte au XVIe siècle. C'est en réaction à l'expansion des écoles protestantes que le Concile de Trente demanda en 1545 qu'il y ait dans chaque église, à la ville et à la campagne, une petite école dont le maître choisi par l'évêque enseignera gratuitement aux enfants pauvres la lecture, l'écriture, la grammaire, le chant et le calcul. Ce souhait ne put être totalement réalisé, mais les écoles catholiques se multiplièrent et des congrégations enseignantes apparues, comme celles des frères des écoles de la doctrine chrétienne. Elle a été fondée en 1680 par Jean-Baptiste de Lassalle, qui était un novateur dans le domaine pédagogique. Dans la plupart des écoles, les maîtres pratiquaient alors un mode d'enseignement qu'on a qualifié postérieurement d'individuel, inspiré de ce que faisaient les précepteurs des enfants de l'aristocratie. Ils s'occupaient tour à tour de chaque enfant, les faisant venir auprès d'eux pour lire, écrire ou compter. Cependant, à la différence des précepteurs, ils avaient la charge de toute la classe, qui livrait à elle-même pendant ce temps-là, gardait rarement le calme et la concentration. La méthode introduite par Lassalle consistait, elle, à regrouper les enfants en trois niveaux. La division des plus faibles, celle des moyens et celle des plus capables. Tous les écoliers d'un même niveau recevaient donc ensemble la leçon. Lassalle indiquait « L'instituteur veillera avec soin à ce que tous soient attentifs et à ce que dans la lecture, par exemple, tous lisent à basse voix ce que le maître lira à haute voix. » L'enseignement ne se faisait donc plus en tête-à-tête, mais par groupe et il offrait une meilleure formation aux élèves. À la veille de la Révolution, il existait donc de nombreuses écoles primaires en France. On sait que les frères étaient 760 et qu'ils formaient environ 31 000 enfants. L'analyse de la signature des actes de mariage entre 1786 et 1790 montre que de façon générale, l'instruction était plus répandue dans le nord et l'est de la France que dans le sud et l'ouest, qu'elle était moins développée chez les filles que chez les garçons. En revanche, l'installation matérielle des écoles n'était plus que médiocre. la classe se tenait ordinairement dans le presbytère ou dans une pièce louée par le maître, voire une pièce de son propre logement. Il n'existait pas, à proprement parler, de locaux scolaires. La question de l'architecture des écoles est restée en souffrance durant les premières décennies du XIXe siècle. Et cela pour plusieurs raisons. D'une part, de projets en décret, l'institution elle-même se cherchait. D'autre part, les financements cumulés de l'État, des départements et des communes étaient insuffisants pour rémunérer convenablement les maîtres. Aussi n'était-il pas pensable qu'ils puissent couvrir la construction de maisons d'école. Enfin, on était loin de penser qu'un local spécifique était nécessaire. L'école se confondait avec le logement du maître. Sous la Convention, la loi spécifie qu'il sera fourni à l'instituteur un local tant pour lui servir de logement que pour recevoir les élèves durant la leçon. Par la suite, l'injonction sera reprise jusqu'à la loi de 1833 promulguée par Guizot qui précise qu'il sera fourni à tout instituteur communal un local convenablement disposé tant pour lui servir d'habitation que pour recevoir les élèves. toute l'évolution de ces 30 années est ainsi contenue dans un peu plus d'un adjectif convenablement disposé qui sous-entend pourtant plus de précisions qu'on ne le supposerait. Car si l'installation des écoles a peu progressé, les réflexions sur leur disposition ont été nombreuses. En 1833, on peut décrire ce qu'en 1795 on connaissait mal, la maison d'école. Curieusement, l'impulsion est venue de l'étranger, provoquée de façon inattendue par l'extension de l'Empire qui a provoqué les premières enquêtes à l'étranger. L'Empire est fondré, le traité de Paris signé, les missions ont à nouveau repris, en particulier en direction de l'Angleterre, dont les observateurs sont revenus tous avec une même admiration pour un nouveau système d'enseignement primaire qui s'y développé, baptisé la méthode mutuelle. Cette méthode était pratiquée par Andrew Bale et Joseph Lancaster. Elle visait à répondre à la question de l'enseignement populaire, à la question de l'enseignement d'un grand nombre d'enfants dans les centres industrialisés de la Grande-Bretagne. Ces initiateurs avaient imaginé de promulguer un enseignement mutuel qui faisait des élèves les plus avancés, des moniteurs pour les élèves les moins avancés. Elle permettait ainsi à un seul maître d'éduquer plusieurs centaines d'enfants, comme on peut le voir sur la gravure. Dès 1815, les voyageurs français vantèrent les vertus de ce système auprès de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale qui décida de soutenir la création d'une société pour l'amélioration de l'instruction élémentaire. L'architecture était au centre des réflexions détonnant du mode mutuel ou plutôt l'aménagement comme en témoigne l'ouvrage publié en 1811 par Lancaster qui est sans doute le premier ouvrage qui fut consacré à l'architecture scolaire. Par sa conception elle-même, la méthode exigeait en effet un aménagement particulier de la salle de classe pour pouvoir maintenir en silence l'ensemble de ces centaines d'enfants les ordres étaient en effet transmis par de petits tableaux qui étaient placés en bout de rang et qui signifiaient à l'ensemble des enfants du rang ce qu'ils devaient faire. Un des principes sur lesquels elle reposait était donc de cadrer les mouvements par l'ameublement tant dans sa forme que dans son emplacement. Une fois l'école disposée est garnie de tout le mobilier qui lui est nécessaire il ne s'agira plus que d'introduire les élèves et les maîtres et de le mettre et de mettre ensuite en mouvement tous les ressorts de cette espèce de mécanisme au moyen de nouvelles pratiques. En France de premiers ouvrages parurent les années suivantes accompagnés parfois et c'est une nouveauté de représentations figurées. La première planche gravée fut édité par François-Edme-Jomard dans son abrégé de la méthode des écoles élémentaires. Elle s'intitule « Plan et détail d'une école élémentaire pour 350 élèves » les 350 élèves étant logés dans la même salle et gouvernés par le même maître. La précision du nombre d'élèves peut surprendre. Elle s'explique par la démarche suivie pour définir la grandeur de la classe. L'espace occupé par chaque enfant compris l'intervalle qui sépare les bancs et les pupitres est à fort peu près de deux pieds et demi-carrés. Ainsi, en multipliant par deux et demi le nombre des élèves proposés, on connaîtra la surface occupée par les bancs et les pupitres. Du nombre d'élèves par le biais de la dimension de l'ameublement, on déduit donc la surface que devait avoir la salle de classe. Le plan indique avec précision l'ameublement depuis les bancs et les pupitres qui étaient donc des bancs et des pupitres pour une dizaine d'enfants jusqu'au cercle de lecture qui se trouvait le long des murs autour desquels les enfants comme on peut le voir sur cette gravure-là se rassemblaient pour déchivrer les tableaux imprimés qui étaient suspendus au mur. On voit ici le détail de l'ameublement proposé pour la classe avec la table du maître et les deux tables latérales qui sont destinées au sous-maître. Ici, vous avez une coupe de ces longs bancs en bout desquels se trouvent ces petits tableaux pour transmettre les ordres qui étaient manipulés par l'élève se trouvant au bout du banc. Pour une bonne ventilation et luminosité de la classe, il devait y avoir des fenêtres opposées, larges, peu élevées et autant que possible équidistantes. Pour une bonne répartition de la chaleur, un chauffage à vapeur, il préconisait un sol en terre battue et une cour en close dont une partie soit abritée pour accueillir les enfants. Le texte se poursuivait par une description très complète du mobilier. Selon lui, de toute évidence l'article le plus dispendieux comme on peut facilement l'imaginer à la lumière de l'ensemble de ses dessins. Toutefois, la France se trouvait dans une situation démographique très différente de la Grande-Bretagne industrialisée. La proportion des ruraux était de 80%. Aussi, Jomar a-t-il proposé un plan et détail d'une école élémentaire de village pour 70 élèves, ce qui était déjà bien élevé pour un village mais qui correspondait beaucoup mieux aux besoins de la France que ses écoles à 300 élèves. Elle possédait une classe unique qui accueillait filles et garçons et dont la construction serait réalisée avec les moyens les plus économiques, murs en pisées et toits en chômes. Bien que riche l'idée sur l'architecture et l'aménagement des écoles, les membres de la Société pour l'instruction élémentaire ne sont pas parvenus à faire construire de bâtiments. Ils ont ouvert de nombreuses écoles, leur nombre est passé de 65 en 1815 à 1546 en 1820 mais elles étaient installées dans des locaux existants et à Paris, la recherche de ces locaux s'est avérée particulièrement difficile. On ne disposait pas en effet de salles qui soient d'une ampleur suffisante pour accueillir des centaines d'enfants et c'est donc dans de grands bâtiments tels que la Halle-aux-Drares qu'on a pu pouvoir installer certaines de ces écoles. Les frères des écoles de la doctrine chrétienne qui eux ne publiaient aucune réflexion sur l'architecture scolaire durant ces années se contentèrent de rééditer les recommandations de la salle qui avait été publiée au début du XVIIIe siècle dans la conduite des écoles chrétiennes. Mais s'ils ne publièrent pas ils construisirent plusieurs écoles comme celle d'Amiens qui a été réalisée en 1824 par Chaussée qui était l'architecte du département. C'était une école qui comprenait au rez-de-chaussée trois classes correspondant aux trois niveaux que je décrivais précédemment une salle de catéchisme et un réfectoire. À l'étage on trouvait une chapelle une infirmerie et des logements pour les douze frères. Son aménagement était conforme aux indications qui avaient été formulées par la salle. Les enfants ne passaient pas dans d'autres classes pour entrer dans la leur. chacune étaient distribuées de façon indépendante. Les classes avaient des fenêtres aux deux bouts et une surface supérieure à 20 pieds carrés soit 42 mètres carrés pour avoir un bon jour et un bon air. Durant le règne de Louis-Philippe l'attitude changea eu égard à la construction scolaire. Le premier pas fut financier. Le budget des constructions scolaires fut multiplié par 20. Le deuxième pas fut législatif. Le ministre François Guizot promulga en 1833 la loi à laquelle je faisais allusion précédemment qui est la loi sur l'instruction primaire des garçons. Elle a été inspirée par un projet préparé par la Société pour l'instruction élémentaire. Elle obligeait chaque commune à avoir une école et leur offrait des moyens financiers pour le faire. Comme on l'a vu les dispositions de l'école ne figuraient pas dans le texte de la loi qui précisait seulement que le local devait être convenablement disposé pour servir d'habitation aux maîtres et aux élèves. Mais le ministre fit diffuser les mois suivants un recueil de 16 planches dessinées et commentées par l'architecte Bouillon intitulé de la construction des maisons d'école. La plus petite de ces écoles était destinée à une école rurale de 50 élèves. Bouillon suggérait dans son texte de lui associer une salle de mairie au rez-de-chaussée, une idée qui aura d'autant plus de succès qu'en 1837, la loi sur l'organisation municipale demanda aux communes de se doter d'une mairie. Nombreuses furent alors les mairies-écoles qui ont été construites en France. La plus grande des écoles proposées recevait 250 enfants. C'était une école urbaine, un bâtiment d'un étage où les classes étaient superposées. Les propositions de Bouillon, comme on peut le voir, étaient inspirées par celles de la Société pour l'instruction élémentaire. Ces aménagements convenaient au mode mutuel, comme on peut le voir par les cercles de lecture qui sont repris ici, et de nombreux autres détails. Ils reprenaient non seulement les solutions d'aménagement, mais aussi certaines de leurs idées plus novatrices que la loi. Ainsi prévoyaient-ils des écoles mixtes, alors que la loi ne préconisait que l'installation d'écoles de garçons. Et ce n'est qu'en 1850 que l'État a demandé à toutes les communes et seulement celles de plus de 800 habitants de se doter d'une école de filles. La loi Guizot et l'ouvrage de Bouillon constituent un ensemble de mesures exceptionnelles pour la construction scolaire dont on ne trouvera d'équivalent que 40 ans plus tard. C'est cet ensemble qui a véritablement lancé le développement de la construction scolaire en France. De nombreuses écoles ont été réalisées les années suivantes, mais on n'en possède pas à l'heure actuelle un panorama complet. On peut évoquer quelques exemples, comme ces écoles qui ont été construites à Paris-Rue de Charonne en 1844 par l'architecte Durand-Billon, une école baptisée de semi-mutuelle. Elle reprenait pour partie les dispositions que j'ai décrites comme étant celles du mode mutuel. On voit que les salles de classe sont relativement grandes, on retrouve les cercles de lecture le long des murs. Cependant, il y a plusieurs classes, ce qui suppose différents niveaux. Elle rassemblait 250 garçons, 220 filles et 210 petits, assez proches de ce que préconisait Bousillon dans son recueil. Autre exemple, une école rurale, celle de Champagny en Côte d'Or, devenue musée-école, dans laquelle on voit de façon plus précise ce à quoi ressemblaient ces longs bancs-tables, avec des dimensions qui sont plus propres à l'école rurale. En 1872, un concours a été lancé par l'Encyclopédie d'Architecture en demandant aux candidats d'exposer les conditions auxquelles devaient, selon eux, répondre les écoles. Le rapport qui a été primé est celui d'un architecte du nom de Félix Narjou. Il s'ouvre sur le constat qu'il y a environ 30 000 écoles à construire en France dans les prochaines années. Le moment est donc bien choisi, écrit-il, pour étudier cette intéressante question. Après un bilan de la réglementation existante, il exposait ses propositions. Tout ce qui concerne la classe, l'estimation de la surface est mot à mot ce qu'avait écrit Bouillon 40 ans plus tôt. Ce que Bouillon notait par exemple sur le décor des murs, on peindra en noir les lettres de l'alphabet entre les fenêtres, pardon, on peindra en noir les lettres de l'alphabet et entre les fenêtres, on placera les cartes murales. Narjou le représente. On retrouve les lettres de l'alphabet et les cartes murales placées entre les b. Mais il introduit de nouvelles réflexions sur l'éclairage. s'appuyant sur de récentes réflexions de récentes enquêtes médicales, il préconise une lumière venant uniquement de la gauche dispensée par de hautes fenêtres. À la fin de son livre, il présente un projet d'école primaire de filles pour une commune de 4 800 habitants comprenant deux classes de 100 élèves témoignant d'une certaine indécision vis-à-vis du mode d'enseignement. On se retrouve dans quelque chose que l'on pourrait baptiser à nouveau le mode semi-mutuel. Si le nombre d'enfants fait penser qu'il s'agit d'une classe mutuelle, l'ameublement n'en a plus les caractéristiques. Parallèlement, les expériences concernant le mobilier scolaire se multiplient avec deux hantises, la myopie et la scoliose. Ce qui est préconisé, c'est en général des tables-bancs à deux places qui permettent de fixer l'emplacement de ces deux éléments tout en permettant à l'enfant de se glisser et de travailler sans être trop loin de son pupitre. Le grand problème étant que l'enfant puisse se lever sans être gêné par le débat de la table et sans que la table ne se trouve trop loin de lui, d'où ces systèmes un peu compliqués de rabats du pupitre. Puis, dans les années 1880, les choses se précipitent. Avec le ministère Ferry, les trois grandes lois sur l'enseignement ont été votées, rendant l'enseignement primaire gratuit en 1881, puis laïque et obligatoire en 1882. Côté construction, le ministère a, dès le 1er juin 1878, promulgué une loi sur la construction des maisons d'école, rendant leur construction obligatoire et lui consacrant d'importants crédits. Cette décision a été accompagnée par la nomination l'année suivante d'une commission chargée de fixer les exigences auxquelles devraient répondre les bâtiments subventionnés, une commission dans laquelle figurait un seul architecte, Félix Narjot. Elle a promulgué le règlement, un règlement le 17 juin 1880 intitulé Règlement sur la construction et l'aménagement des maisons d'école. Ce règlement confirme la disparition du mode mutuel, il fixe le nombre maximum d'élèves dans une classe à 48, mais il témoigne aussi de la dette de l'architecture scolaire envers les réflexions lancées par les tenants de ce mode pédagogique. Comme on peut le constater, la définition de la classe est faite à partir du mobilier de la même façon que ce qu'on a vu au début des réflexions sur le mode mutuel. C'est en partant du nombre d'élèves et de la dimension du banc-table que l'on en calcule la surface. C'est ce que résume ce schéma qui est extrait du règlement. On calcule l'emplacement occupé par le banc-table qui sont des banc-tables cette fois-ci bi-place. On rajoute les passages le long des murs, les passages longitudinaux et on obtient ainsi la largeur de la classe idem pour la longueur. Ainsi, les idées débattues depuis la Révolution trouvent sous le ministère Ferry leur reconnaissance officielle, s'ouvre alors l'ère de leur mise en œuvre à grande échelle. Des centaines d'écoles ont été construites dans la foulée. À Paris, on trouve de nombreux groupes scolaires, une appellation qui désigne un établissement réunissant une école de filles, une école de garçons et une école maternelle. Trois bâtiments distincts qui séparent en général trois cours. Un de ces bâtiments a été construit toujours par le même architecte Félix Narjoux. Il se trouve rue de Tanger et il est de ce point de vue typique. Au rez-de-chaussée, on trouve les préaux. L'école de garçons se trouve en bordure de rue, puis vient l'école de filles et la maternelle en bout de parcelle. Les préaux donc au rez-de-chaussée, à l'étage les classes, distribuées par un couloir, placées côté rue pour isoler les classes du bruit. Les trois bâtiments, comme vous le constatez, séparent les trois cours de récréation. Les toilettes, les WC se trouvent dans la cour de récréation et vont y rester jusque dans les années 1950-1960. La forme et les dimensions des fenêtres, comme vous pouvez le voir, sont adaptées aux usages, au rez-de-chaussée de grande baie pour les préaux, au premier et au deuxième étage les fenêtres des classes qui sont embrassées par un même motif et au dernier niveau le logement de fonction avec des fenêtres plus petites. L'architecture traduit une certaine économie, pas d'ornement superflu, mais comme le préconisait Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, une décoration fondée sur la variété des matériaux et l'expression des structures constructives. Les linteaux qui portent sont en pierre, la lèche qui ne porte pas est en briques, mais le linteau est toutefois couronné d'un arc de décharge. Donc tous ces motifs sont des motifs constructifs et on utilise la variété des couleurs des matériaux en guise de motifs de décoration. C'est une démarche rationaliste qui vise tout à la fois à accorder les façades avec les dispositions intérieures et à utiliser la construction comme mode décoratif. Cette démarche est si présente dans les écoles qu'elle en constitue la marque distinctive et semble incarner d'une certaine façon leur idéal républicain. Ces écoles parisiennes sont frappantes par leur discrétion. Elles sont intégrées au sein du tissu urbain. Leurs façades ont été glissées entre deux mitoyens. La séparation stricte des sexes qui distingue les écoles de filles des écoles de garçons a conduit l'administration municipale à rechercher des parcelles traversantes s'ouvrant sur deux rues pour avoir des entrées différentes. Ainsi, dans ce groupe scolaire du 15e arrondissement, l'école de filles et la maternelle s'ouvrent sur la rue Ballard quand l'école de garçons s'ouvre sur l'avenue Félix-Fort. On a l'école de filles ici, l'école de garçons, tandis que l'angle ici qui est un terrain de plus grande valeur a été réservé à la construction d'immeubles à loyer. On retrouve cette même discrétion dans le choix de la brique qui distingue l'école de l'immeuble contemporain. On retrouve un décor qui joue sur le mode constructif ainsi que l'affichage tout à la fois du symbole de la République, liberté, égalité, fraternité, mais aussi du blason de la ville de Paris. Par la suite, d'autres conserveront ce même rationalisme constructif tout en proposant des interprétations marquées par l'art nouveau comme le fit Louis Bonnier pour le groupe scolaire qu'il construisit, rue Rouëlle à la veille de la Première Guerre mondiale. L'ensemble constitué par la loi de 78 et le règlement de 1880 a permis la réalisation de centaines d'écoles en France et fixé pour de longues années l'espace scolaire et plus particulièrement celui de la classe. Il y eut quelques ajustements lors de règlements diffusés en 1882 et 1887 mais l'essentiel resta en vigueur jusque dans les années 30 au moment où les évolutions dans le domaine de l'hygiène ont imposé un certain renouvellement. Les premières critiques se sont faits jour vers 1890. Elles concernaient les cours de récréation qui étaient considérées trop petites et cernées de bâtiments condamnant la circulation de l'air et de la lumière. Deux priorités ont alors été abandonnées. la séparation des cours et des sexes par les bâtiments des classes et l'alignement d'un corps de bâtiment le long de la voie publique qui garantissait la continuité du front bâti. Pour une meilleure aération les cours ont été réunis et les bâtiments implantés perpendiculairement à la voie. C'est ce qu'on voit dans ce bâtiment de la rue Saint-Lambert ce groupe scolaire construit par Joseph-Antoine Bouvard les deux bâtiments des classes qui se trouvent ici et là sont perpendiculaires à la rue Saint-Lambert on voit ici leurs deux pignons tandis que les cours de filles et de garçons sont réunis dans un même volume séparés par un petit muret mais non pas par un bâtiment et elles s'ouvrent directement sur la voie publique pour réunir le volume d'air des cours de récréation au volume d'air de la rue. Ce point de vue a été confirmé par le jugement qui a été rendu à la suite d'un concours lancé en 1894 pour la création de la construction d'un groupe scolaire rue des Boulets à Paris. Le jury qui s'est exprimé par la plume de Julien Gadet indiquait avoir rejeté les dispositions d'école par série de bâtiments parallèles à la rue. Ici vous voyez les schémas des différents candidats donc tous les schémas qui reprenaient les dispositions traditionnelles de bâtiments parallèles à la rue ont été condamnés. Cette disposition écrivait Julien Gadet qui présente parfois des avantages avait ici l'inconvénient de fractionner en cours encaissés un terrain auquel à défaut de largeur il fallait au moins conserver le bénéfice de l'aération dans le sens de la longueur. Les premiers congrès d'hygiène et particulièrement ceux d'hygiène scolaire qui ont lieu tout au début du XXe siècle ont corroboré ces réflexions. Au-delà de l'exécuté des cours de récréation il mettait en cause les fenêtres trop hautes les équipements sanitaires insuffisants réduits à un point d'eau et quatre WC pour son élève. Le débat a pris un tour d'autant plus grave que planait alors le spectre de la tuberculose à l'origine du militantisme d'un certain nombre de médecins dont un certain Joseph Granchet. Nommé en 1885 à la chaire de clinique infantile de la faculté de médecine de Paris il exerçait à l'hôpital des enfants malades et avait entrepris un dépistage de la tuberculose dans les écoles parisiennes. Il avait révélé que 15% des enfants étaient atteints. Aussi avait-il proposé l'ouverture de ce qu'il avait appelé un sanatorium-école où les enfants pourraient continuer leurs études sous la surveillance étroite d'un médecin. Deux écoles sur Burben une de garçons une de filles suffiraient pour cet essai écrivait-il on les appellerait si l'on veut école de plein air. A ces enfants on appliquerait un traitement qu'il a résumé dans une formule devenue célèbre double ration d'air double ration de nourriture demi ration de travail. Cette idée venait d'Allemagne un premier établissement de ce type avait été fondé en 1904 près de Berlin sous le nom d'école de la forêt Waldschule. La première école de plein air ouverte en France fait suite à cette expérience et à la suggestion de Grancher. C'est Édouard Hériot maire de Lyon qui en décida la création en 1907. Elle fut installée dans une propriété municipale de 7 hectares située à 8 km de Lyon et accueillée une cinquantaine de petits lyonnais. C'est après la première guerre mondiale que ces écoles vont connaître un véritable essor. En juin 1922 c'est à Paris qu'a été organisé sous l'impulsion de la toute jeune Ligue pour l'éducation en plein air le premier congrès international des écoles de plein air. 200 congrès se sont accordés sur une définition de ce qu'on entendait par l'école de plein air. C'est un établissement d'éducation surveillé pardon c'est un établissement d'éducation situé hors des villes dans de bonnes conditions d'exposition réservées aux enfants non tuberculeux mais ayant besoin d'un régime scolaire et hygiénique spécial sous un contrôle médical. Elle peut être conçue sur le type de l'externat ou sur le type de l'internat. Des établissements ont été créés de façon précaire d'abord comme celle qui a été installée sur le terrain des réservoirs d'eau de la rue Safarjo à Paris que vous pouvez voir ici ou plusieurs autres qui ont été installés toujours à Paris sur les bastions de l'enceinte militaire déclassée. Par la suite des chantiers ont été lancés en particulier par les municipalités radicales et socialistes plus disposées à soutenir un effort financier en faveur de l'hygiène sociale. Ainsi dans les années 1920-1930 cinq écoles de plein air en dur ou définitive ont été réalisés en France à Roubaix à Saint-Quentin à Lille à Pantin et à Mulhouse il faut ajouter une sixième à Surène qui est la dernière achevée et sans aucun doute la plus remarquable. Sa conception est due aux architectes Eugène Baudoin et Marcel Lotz elle est inspirée par les expériences qui ont été faites de façon contemporaine en Europe en particulier à Amsterdam où a été construite une célèbre école par l'architecte Deuker. Au nord du terrain un grand bâtiment accueille les services collectifs il contient les préaux les services médicaux et les douches situées ici et là. Au sud du terrain huit classes qui sont comme autant d'unités indépendantes et dans l'axe un centre médical Dans la partie encore en contrebas se trouvent les classes de verdure qui étaient liées à chacune des unités de classe et dans lesquelles on pouvait faire la classe au milieu de la verdure. Les douches étaient situées à la limite du bâtiment et s'ouvraient sur l'extérieur offrant une pataugeoire en plein air donc ça c'est une photo des années 1950 et vous voyez ici une vue contemporaine qui montre le triste état dans lequel se trouve malheureusement ce bâtiment. Au sud chaque classe était un pavillon dont trois faces s'ouvraient par un système de baies pliantes tandis que la quatrième au nord qui est située ici contenait les vestiaires. Le système de chauffage des pavillons était double à vapeur sous le sol et à air pulsé sur le pourtour ici ainsi même lorsque les portes vitrées étaient repliées un rideau d'air chaud enveloppait les enfants. Il y avait une sorte de paradoxe à concevoir une classe en dur en plein air et donc cette idée qu'on pouvait ouvrir l'ensemble des baies vitrées et chauffer au maximum pour que les enfants n'aient pas froid mais soient tout de même en plein air. Ça parait aujourd'hui assez paradoxal mais c'était ainsi de tous ces établissements de plein air. La transparence, le toit terrasse, la perméabilité entre espaces intérieurs et extérieurs, tous les thèmes sont à la fois ceux du mouvement moderne et ceux des écoles de plein air. Ils sont traités par des procédés techniques et des expressions formelles inédites. Cette incitation à l'enseignement en plein air a également attiré les plus engagés des éducateurs dont les propositions rejoignaient ce qui était l'idéal des écoles de plein air. Durant ces années où un renouveau pédagogique se faisait jour, l'idée du plein air a été portée comme l'un des facteurs essentiels. Ainsi, dans la Nouvelle Éducation, un journal de l'association fondée par Roger Cousinet et Madeleine Guérite, on peut lire en 1933 que l'école moderne doit être une école de plein air sans classe. On sait aussi que Célestin Freinet était proche des enseignants d'école de plein air de Surenne qu'il est d'ailleurs venu la visiter. Il en est cependant reparti déçu, qualifiant cette architecture d'un aboutissement si riche et si envoûtant qu'il est une aliénation permanente des possibilités d'invention des maîtres et des élèves. L'impact du mouvement de plein air sur la construction scolaire s'est fait sentir dès l'entre-deux-guerres et plus encore dans les années 50. Il a entraîné la révision du règlement sur la construction scolaire. En 1936, un nouveau texte a été promulgué prescrivant de nouveaux services dont la plupart étaient liés à la santé et à la salubrité. Des vestiaires lavabos, des salles de douche, des salles d'examen médical, un jardin scolaire, des solariums. Une édition commentée a aussitôt été publiée due à la collaboration d'un médecin, Marchon, et d'un architecte, Béchman. Elle est illustrée de photos de l'école de plein air de Surène. L'architecture des écoles primaires a évolué. La toiture terrasse, expression privilégiée par l'architecture moderne, avait une justification fonctionnelle évidente ici, la cure d'héliothérapie. Dans le groupe scolaire Marius Jacotto, construit à Puto par les frères Nirmans, on trouve une interprétation d'une classe de plein air sous la forme d'une classe d'études botaniques. C'est celle-ci. Un volume semi-circulaire en verre ouvrant sur la terrasse. Ce groupe de la banlieue parisienne dispose en outre d'équipements luxueux, une piscine, un jardin et une volière. Des solutions qu'on retrouve aussi dans certains groupes scolaires parisiens dotées de petites toitures terrasse dans leurs angles, ici, qui ont été comblées par une surélévation, mais qui permettaient aux classes du bout d'ouvrir sur la terrasse. On notera au passage que l'architecture se transforme. La travée verticale qui était fortement marquée au XIXe siècle est évassée au profit des horizontales. Les fenêtres sont agrandies, étirées de mur à mur. La brique est devenue brique de parement, autorisant d'autres jeux, cette fois déliés du tout lien avec la construction. Le mobilier a été transformé pour répondre aux nouvelles exigences de souplesse et permettre de grouper les enfants en cercle selon les heures, mais aussi de porter leurs chaises à l'extérieur. Il eut beaucoup de propositions métalliques, en acier ou en aluminium. Il fut léger, empilable et mobile. Cette évolution a provoqué une rupture d'échelle des édifices. Là où il était habituel de concevoir de hauts bâtiments avec des classes essentiellement situées au premier et au deuxième étage, on a alors préféré des écoles sans étage de façon à avoir des classes de plein pied ouvrant directement sur un espace extérieur. Certains architectes ont ainsi interprété la solution pavillonnaire de Surenne, telle que grisée en 1938 pour ce groupe scolaire à la Rochelle. On retrouve donc chacune des classes comme autant d'unités, mais pour une densité un peu supérieure à la solution qui avait été retenue à Surenne, ces classes sont donc mitoyennes, ce qui permet donc de les associer, mais de garder un plein pied direct de chaque classe avec l'extérieur. Dans les années 50, cela est devenu une évidence. La plupart des écoles construites durant cette période ont tout ou plus un étage. Leur petite échelle apparaît d'autant plus frappante qu'elles sont alors intégrées au sein de la réalisation de logements qui, à l'inverse, ont atteint des dimensions jusque-là inconnues, se comptant en milliers de logements. C'est le cas par exemple, un cas parmi de beaucoup, de cette école des Courtillères à Pantin dont on voit le contraste avec l'ensemble construit aux alentours qui n'est pourtant pas des plus hauts. On cherche aussi à situer les écoles au sein d'espaces verts et à distance des voies de circulation comme le conseille de l'architecte André Gutton dans le traité qu'il destine aux étudiants en architecture où il conseille d'éviter les sorties dangereuses sur la voie publique et de trouver un chemin réservé aux piétons pour aller de la maison à l'école passant par ces espaces verts. Cependant, les six années de conflit militaire et leurs conséquences ont bouleversé les priorités. La paix rétablie, il fallut installer rapidement les classes et le premier geste fut de recouvrir à des bâtiments provisoires. On fit aussi appel à l'expérience des alliés en apportant d'Angleterre une école baptisée Bristol un motel préfabriqué en métal léger. Ainsi, une école est arrivée en pièce le 7 avril 1949 livrée grâce à quatre avions cargos et montée en 28 heures à Neuilly-sur-Seine. La reprise de la licence par une société française intitulée La Scane a permis la reconversion d'une industrie dédiée les années précédentes à la production d'avions militaires et la création de plusieurs écoles similaires en aluminium à Saint-Denis ou à Donge dans la Loire. Mais le métal eut du mal à s'imposer dans la construction scolaire comme d'ailleurs dans l'ensemble de la production bâtie. En 1949, le ministère de l'Éducation nationale a lancé un concours dont le sujet était une école primaire à une classe destinée à des petites écoles rurales avec le logement de l'instituteur. Il était demandé au candidat de proposer des bâtiments pouvant être réalisés en grande série faciles à monter et à adapter à n'importe quel site. Quelques projets ont été sélectionnés et réalisés en série limitée tels que le prototype d'Henri Prouvé que l'on voit ici dans une version réalisée à Boukval ou celui de Claude Mazet qui utilisait des éléments en béton armé prémoulé qui a été réalisé à Marseille. Plusieurs architectes ont aussitôt pointé les problèmes soulevés par ces exigences. Pour les ans, la démarche était trop audacieuse. Les éléments préfabriqués étaient difficiles à transporter et surtout à intégrer dans une architecture locale. Pour les autres, tels que Marcel Lotz, elle était menée avec trop de modestie. La mise au point d'un prototype nécessitait un outillage coûteux dont l'emploi n'était justifié que par la vente d'un très grand nombre d'exemplaires. Un pas décisif a été franchi avec la nomination en 1951 d'une commission ministérielle chargée de définir les besoins en locaux d'enseignement et les procédures administratives, financières et techniques à mettre en œuvre pour y répondre. En septembre 1952, une circulaire sur la construction scolaire a été publiée modifiant à la fois la façon de procéder et les sujets abordés par les règlements antérieurs. Jusque-là, les règlements définissaient un programme, une liste des lieux nécessaires et leur importance en surface. Le programme définissait également des éléments d'aménagement mais il ne précisait en aucun cas les modes constructifs. ils étaient régulièrement revus et ils entérinaient une évolution constatée. La circulaire publiée en 1951 était-elle prospective et suggestive ? C'est l'administration qui prenait l'initiative, c'est elle qui proposait de nouveaux dispositifs et qui demandait de les tester. Par ailleurs, le texte ne se limitait pas à la définition d'un programme, il précisait comment concevoir les plans. Les plans devaient être réglés par une trame de 1m75. Un ensemble de schémas de plans dessinés par le service technique du ministère fut publié en 1952. On y trouvait déclinés tous les cas possibles. Une classe de 40 élèves avec dégagement et vestiaire, une école à une classe avec logement, une école à deux classes, une école à trois classes. On voit ici la classe avec sa définition à partir d'une trame de 1m75. Une classe égale 4 modules de 1m75 sur 5, le couloir égale un module de 1m75 de large, etc. Tout le bâtiment est ainsi codifié et réglé par cette trame de 1m75 comme on peut le voir ici dans un schéma un peu plus détaillé. Par cette démarche, la commission avait voulu modifier les dimensions des locaux dans le but de parvenir à une économie de surface. La surface de la classe alors destinée à 40 élèves avait donc 5 fois 1m75 sur 4 fois 1m75, ce qui donne à peu près un ratio d'environ 1,47 m² par élève une fois décomptées les parties de vestiaire. On était dans la fourchette réglementaire définie depuis 1880 entre 1m25 et 1m50 1m47 qui était tout juste en dessous mais bien en dessous de ce qui se faisait alors dans d'autres pays tels que la Suisse où la surface était de 1m80 par élève 1m80 par élève ou les Etats-Unis où ça atteignait 2,80 m² par élève. La définition de cette trame de 1m75 devait aussi dans l'esprit de la commission permettre une industrialisation possible ce sont ces termes eux-mêmes. Cependant le module était trop petit pour correspondre au rythme des éléments de structure 1m75 et trop grand pour correspondre à des panneaux de façade préfabriqués. Cette mesure avait été choisie en réalité pour des raisons d'usage parce que selon la commission on ne pouvait en retenir une plus petite sans nuire au fonctionnement de certains éléments comme les dortoirs, les sanitaires et les circulations. Faire un module de 1m50 aurait évidemment condamné le couloir à faire plus d'un module de large. Le résultat est que cette trame n'avait pas de sens constructif ainsi la volonté d'industrialisation affichée par le ministère a-t-elle connu de nombreuses difficultés. Certains architectes l'ont appliqué strictement. Il s'agit souvent de ceux qui ont eu recours à des ossatures métalliques comme l'ont fait Paul Herbé et Gaston Appert dans le groupe scolaire de Villeneuve-la-Garenne achevé en 1961. Le résultat donne aux façades un aspect répétitif et presque abstrait qui sur les longs bâtiments des classes n'a pas toujours été très apprécié. Beaucoup ont cherché à s'émanciper de cette contrainte. Certains l'ont fait de façon exceptionnelle comme Robert Camelot et l'ingénieur Bernard Lafaye qui ont repris une structure adaptée à un plan circulaire que l'ingénieur avait développé pour les retons d'un CNCF. Des écoles de ce type furent construites à Marolombrie, à Barantin, à Sarcelles, à Montauban, à Saint-Hilaire-du-Touvé, etc. Mais la plupart des architectes ont adopté une structure dont le rythme était un multiple de la trame de 1,75 m où on était complètement indépendant. La classe et les différents espaces sont restés liés à la définition spatiale de la trame de 1,75 m. Par ailleurs, il n'est pas rare de la voir transparaître en façade par le biais de panneaux de façade ou par celui des menuiseries sans qu'elle n'ait de lien avec aucune structure constructive. Ainsi, dans cette école de filles de Bordeaux dont le saturé est en béton, le rythme des panneaux de façade retrouve la trame de 1,75 m. Ou encore, dans cette école parisienne dont l'apparence laisse croire à une industrialisation que dément les dessous révélés lors de la rénovation. A l'heure de l'art abstrait et de l'art cinétique, la scantion est devenue un motif et la trame de 1,75 m un prétexte souvent esthétique. En contrepoint de la géométrie et de l'austérité des façades jouent les œuvres d'art résultant de ce que l'on a appelé le 1%. En effet, en 1951, une décision prolongeant un souhait formulé dans les années 30 par le ministre Jean Zé a imposé de consacrer 1% de la subvention attribuée à des travaux de décoration. La décision peut sembler surprenante. Face à un directeur général de l'enseignement primaire se félicitant que les architectes obéissent à une pauvreté relative et trouvent un style dépouillé, il est étonnant de voir le directeur des arts et des lettres se féliciter de l'ampleur des crédits consacrés à la réalisation d'œuvres de première importance. Le choix de l'artiste peintre ou sculpteur revient à l'architecte. Si certains artistes ont préféré concevoir des œuvres autonomes vis-à-vis de l'architecture, d'autres ont cherché à intégrer leurs œuvres de différentes façons. Ainsi, à Bagneux, les vitraux de Bernard Allium et Yvette Vincent Allium rythment l'escalier du groupe scolaire Paul-Éluard qui permet de distribuer les différents bâtiments des classes. Les édifices conçus sous l'empire de la trame de 1m75 sont quantitativement importants. À Paris, ils représentent 25% du patrimoine scolaire en service. Leur multiplication a été d'autant plus sensible que se sont fait sentir d'une part les effets du baby-boom et de l'autre celui du prolongement de la scolarité jusqu'à 14 ans en 1936 puis jusqu'à 16 ans en 1959 provoquant en particulier la construction de nombreux collèges d'enseignement généraux. Sous l'empire de ce module de 1m75 l'architecture s'est appauvrie les bâtiments ont été réduits souvent à des squelettes identiques et le côté répétitif de leurs espaces en a été exacerbé. Aussi cela a-t-il provoqué de nombreuses critiques comme celle du professeur René Misselin paru en 1970 dans les cahiers pédagogiques. Un spectacle désolant dans un ensemble scolaire chaque bâtiment est pareil à l'autre le plus souvent taillé sur le type cage à lapin et les bâtiments s'alignent les uns aux autres comme il se doit. Surtout pas de fantaisie. L'enfant doit apprendre à se ranger rien qu'en regardant les bâtiments. Le jour où je verrai un bâtiment rond dans une école je saurais que décidément quelque chose a changé dans l'archétype que le français porte en l'huile de l'école. Aussi dans les années 70 la trame va-t-elle être peu à peu abandonnée ? Dans un premier temps la réglementation propose un recours à une grande trame de 7 mètres 20 puis de 14 mètres 40 puis celle-ci a été complètement abandonnée. Simultanément est apparue une idée qui a bouleversé à la fois la rigueur constructive et la rigueur spatiale imposée qui a mis en cause pour la première fois la salle de classe l'idée des aires ouvertes. Cette idée est venue d'une mutation des pratiques d'enseignement et de l'introduction en 1969 de ce que l'on a appelé le tiers-temps pédagogique. Le français et les mathématiques devaient occuper une moitié de l'emploi du temps l'autre était consacrée à des activités qualifiées de formatrices pour la personnalité éducation physique manuelle esthétique discipline d'éveil. Les enfants devaient circuler librement d'un groupe à l'autre allant d'un groupe d'activités à l'autre au fil de leur journée et on a conçu pour répondre à ce mode d'enseignement des écoles qui au lieu de classe proposaient de grands plateaux libres. Il y en eut deux à Paris l'une rue du Noix et l'autre rue du Renard demeuraient encore aujourd'hui atypiques dans le paysage scolaire. Mais la révolution fut éphémère et on revint bientôt à un mode de conception plus traditionnel des écoles tel qu'on le pratique aujourd'hui. En deux siècles on est donc passé d'un enseignement lié à l'habitation du maître ou de la maîtresse se tenant dans leur chambre ou dans leur jardin à un enseignement gratuit laïc et obligatoire se tenant dans des bâtiments financés et contrôlés par l'État des écoles ayant des dispositions séminaires dans lesquelles la salle de classe est restée peu ou prou semblable depuis 150 ans. Bien que l'école soit un bâtiment municipal financé et construit par les villes c'est l'initiative de l'État ses subventions et son contrôle qui en ont permis la naissance mais ils ne lui ont pas offert la latitude de l'expérience. La centralisation administrative a eu le mérite de procurer à chaque enfant un enseignement similaire dans un cadre analogue. Elle a contribué à assurer la stabilité et l'homogénéité de l'éducation primaire mais par là même elle l'a condamnée à une certaine inertie. Comment inventer et tester de nouvelles pratiques pédagogiques si celles-ci doivent être étendues à l'ensemble du pays ? Comment proposer des dispositions architecturales alternatives si elles doivent être généralisées aux centaines d'édifices en projet ? C'est ce que faisait remarquer dès le XIXe siècle l'allemand Ludwig Hahn à propos des institutions scolaires en France. Avant d'introduire quelques innovations il faut en faire les preuves. Or il est naturel que l'on hésite à tenter l'expérience sur la totalité des écoles. En sorte que cette sévère uniformité ne permettant pas de faire des essais sur des établissements isolés il devait en résulter que toute la corporation se trouva enchaînée dans une complète immobilité. à regarder ce qui se fait et se construit en Allemagne en Angleterre aux Pays-Bas ou aux Etats-Unis on ne peut qu'en être convaincu. Les expériences existent et sont tentées parce qu'elles sont menées à l'échelle de la région de la ville voire du quartier. On ne peut que souhaiter que les écoles puissent un jour en France bénéficier de telles libertés. Merci. Sous-titrage ST' 501